La deuxième série de questions que je vous propose, toujours selon l'idée comme quoi notre questionnement interne fait la qualité de notre vie, la qualité de notre question fait la qualité de notre vie, et bien c'est la première question à vous poser, c'est donc quelle est la croyance derrière le blocage qui m'empêche d'agir, de passer à l'action et d'avancer dans ma vie ? C'est la première question. Prenez du temps de question à vous poser, donc la question suivante, c'est quand j'essaie de penser, comment je me sens ? Est-ce que cette pensée me permet d'avancer dans ma vie ? Qu'est-ce que je ressens quand je me raconte cette belle histoire ? Quand vous arrivez au terme de cette deuxième question, en général, quand on est dans le cadre de ces pensées aliénantes, bloquantes et paralysantes, dans ces croyances qui nous limitent, et bien on ressent souvent de la tristesse, de la colère, de l'amertume, de la rancune, de la fatigue, de l'épuisement, c'est propre à chacun. Voilà. La troisième question à vous poser face à cette deuxième, lorsque vous y avez répondu, c'est « Qu'est-ce que j'aimerais ressentir à la place ? » Prenez le temps d'y réfléchir. En général, quand on répond à cette troisième question, on va plutôt être face à des émotions qui nous donnent envie d'avancer. La joie, l'enthousiasme, la plénitude, le bien-être, l'épanouissement, la gratitude, l'amour, l'empathie, la compassion. A vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Mais on va être dans une posture plutôt gagnante. Qu'est-ce que j'aimerais ressentir à qui suis ? Et bien, c'est vous demander en quoi cela vous arrange-t-il de penser justement dans le sens de cette croyance limitante, de cette histoire qui vous limite, qui vous bloque, qui vous paralyse. A quoi cela vous sert-il ? Quels sont les bénéfices secondaires pour vous à croire à cette pensée ? Prenez le temps, à nouveau, d'y réfléchir, c'est capital. Enfin, question qui suit, donc la cinquième, cette fois. Quelle est la perception et la pensée qui me permettraient d'accéder à l'état de la question 3 ? A l'état qui me met dans une posture gagnante. Quelle est la croyance, la nouvelle croyance, la nouvelle perception, la nouvelle pensée qui me permettrait de me mettre dans cette posture gagnante ? Par rapport à mon ascension, pour prendre un exemple, ma nouvelle croyance, ma nouvelle pensée, celle que je me suis insufflé, on va dire, pour justement être capable d'atteindre ce sommet, c'est mon corps a des forces ou des ressources insoupçonnées et je suis capable de faire face à des défis qui me semblent à la base impossibles. Enfin, la sixième et dernière question, si vous reprenez cette nouvelle croyance et cette nouvelle perception que vous avez trouvée pour vous, eh bien c'est de trouver des exemples dans votre vie qui vont vous permettre d'illustrer et d'alimenter cette nouvelle croyance. Qu'avez-vous vécu et réalisé dans votre vie qui vous permet d'alimenter cette nouvelle pensée, cette nouvelle croyance pour vous mettre face et pour vous permettre justement d'engentrer une nouvelle perception à l'intérieur de vos circuits. Cet espace de vérité entre ces deux croyances opposées et complémentaires se situe une vérité absolue pour vous, une libération intérieure, une espèce de paix intérieure, une force qui vous donne envie d'avancer et qui correspond à l'intelligence du cœur.